Ces centaines d'Iraniens en exil sont venus de toute l'Europe pour enterrer à Auvers-sur-Oise, juste à côté de la tombe de Van Gogh, l'une de leurs plus célèbres chanteuses. Marzié, décédée à 86 ans, était comparée à Edith Piaf ou à la Calas. Elle a chanté devant la reine Elisabeth, Nixon, Charles de Gaulle. Mis à part le fait qu'elle avait une très très belle voix, nous explique cette Iranienne venue d'Allemagne, Marzié était appréciée de toutes les générations, de la mienne, mais aussi de celle de mon père et de ses petits-enfants. Cette admiration pour Marzié ne s'explique pas juste par ses chants d'amour et sa poésie. Dans les années 90, la diva s'engage aux côtés de la résistance en exil et de sa présidente, Mariam Rajavi, qui aujourd'hui lui rend hommage. Cette résistance lui a même valu l'enlèvement de sa fille par le régime des molles. Et malgré tout ce qu'on lui a fait, toutes les pressions, toutes les prises d'otages, des pressions sur les membres de sa famille, elle n'a jamais reculé. C'est donc du courage aussi que ces Iraniens qui rêvent de démocratie dans leur pays sont venus chercher à Auvers-sur-Oise, siège de la résistance iranienne en exil, et désormais dernière demeure de l'une des plus grandes chanteuses perses du XXe siècle. Sous-titrage ST' 501